Il faut sauver le soldat montpellierain. Lorsque le foot et le hand sont à la peine, la patrie du sport montpellierain s'en remet au rugby pour redorer son blason. Le NHR, quatrième du top 14 et trois victoires de rang, commence sa campagne européenne face à la flottille étrangère de Toulon, l'un des favoris à la succession du Leinster en H-Cup. Nous on est des testeurs de futurs champions. L'année dernière on a testé le Leinster d'entrée pour voir comment ils étaient. Ils étaient pas mal. Cette année on va tester Toulon pour voir comment ils sont. Ils sont cinq nouveaux appelés de Montpellier à pouvoir débarquer à Toulon. Cinq argentins absents depuis le début des échauffourées 2012-2013. Bustos Moyano, Amorosino ou encore Crivi étaient retenus jusqu'à présent de l'autre côté de l'Atlantique. Nos amis américains participaient aux Four Nations. Ils se sont battus pendant deux mois face aux All Black, Australien et Spring Box. Rien de tel qu'un camp d'entraînement de ce niveau pour se frotter à l'armada toulonaise. Oui bien sûr, bien sûr. On a venu ici avec une très bonne expérience, avec beaucoup de rythme en tout. Je crois que c'est important pour moi, pour l'équipe. Petit problème, le MHR n'a le droit de faire jouer que deux étrangers extra communautaires. Sans compter l'état de fraîcheur limité des Argentins susceptibles d'être appelés dimanche face à Toulon. En revanche, le MHR est en pleine confiance pour monter au front la fleur au fusil.